Vas-y moi aussi je vais faire ça là, moi aussi je vais lancer mon business là, vas-y je quitte mon taf là direct, je quitte mon taf direct là, vas-y c'est bon là, moi il y en a marre tout ça, Macron en plus là, il nous prend pour des imbéciles, et non mais il croit quoi lui, non non moi c'est bon moi je lance mon business, je quitte mon taf dès demain, je pose la démission dès demain, voilà, ça c'est le truc qu'il faut jamais faire, voilà, non tu fais pas ça. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que tu vas bien, depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche, tu connais, pourquoi t'es pas abonné, on sait pas, c'est quoi, et tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu as aimé la vidéo, c'est quoi l'idée, déjà quand tu mets un j'aime, je sais pas si t'as capté, c'est quand tu mets un j'aime, tu vas revoir tes vidéos qui sont comme les miennes, pas forcément ma chaîne, aussi, mais aussi d'autres vidéos qui correspondent un petit peu à ce que tu aimes, puisque t'as mis un j'aime, donc si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que déjà t'aimes même le sujet, donc tu peux déjà mettre un j'aime, je veux te dire, bon, et puis en même temps, de toute façon, tu vas aimer la vidéo, donc on voit pas trop le risque que tu prends, ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure, pour ça, il faut de l'oseille, et en même temps, ça c'est nouveau ça, de pouvoir révitaliser le taux de testostérone de tout un chacun, j'ai l'impression que les gars, comme j'ai l'habitude de dire, on sait plus qu'est-ce qui se passe, tout est que énergie maintenant, tout est que énergie, énergie, surtout, tout ce qui est homme, femme, tout ça, mais n'importe quoi, c'était avant ça, on est en 2022, ça c'est la réponse de tous les gens qui n'ont pas d'argument, c'est fini ça, on est en 2022, je ne savais pas, c'est comme ça maintenant, donc bref, revenons à nos moutons, jamais compris cette expression, revenons à nos moutons, donc alors, tu as l'étude de cas, où je te montre exactement comment j'ai fait, 20 000 euros en une semaine, j'ai envie de te dire, je sais pas, je pense que c'est bien de jeter un coup d'oeil, à moins que t'aies déjà fait 20 000 euros en une semaine, je suis content pour toi, mais pour les autres, j'ai envie de te dire, même si tu les as faits, j'ai l'impression qu'il faut que tu jeter un coup d'oeil, quand même, c'est gratuit, c'est offert, il n'y a pas de piège, est-ce que je dois cliquer ou pas, c'est chaud là, il y a piège non, c'est une arnaque non ? Oh, c'est lourd alors, hein, donc c'est gratuit, donc tu peux y aller, par contre, si tu veux, il y a des formations payantes aussi, tu peux aller dans la description aussi, tu peux voir, parce que gratuit, apparemment, c'est, je sais pas, c'est dangereux, non ? Heureusement, on n'est pas à l'époque des Vikings, les gars, parce qu'il y en aura pas, il y en a certains, je suis pas sûr qu'ils auraient traîné très longtemps, hein, bon, alors, et deuxième chose que je te propose, c'est pirate marketing, pirate marketing, 100% financé, voilà, comme ça, pareil, là, t'as pas besoin de sortir ta carte bleue, t'as travaillé pour ça, t'as cotisé pour ça, donc t'es bon, je pense qu'on est à peu pas mal, là, donc, période marketing, je te partage toutes les stratégies pour pouvoir te permettre d'atteindre les 5K au minimum par mois, à un moment donné, voilà, plus les mises à jour qui vont arriver, bon, ça, là, je vais pas, je pense qu'il va y avoir quelques mises à jour, genre, comme je t'ai dit, il y a crypto qui devrait arriver, il y a des gars qui disent ça à toutes les vidéos, mais, non, mais normalement, la crypto, ça arrive, là, il m'a dit qu'il est en train de le faire, c'est déjà prévu, bon, majeur, il va intervenir, comment faire de l'argent avec la crypto, l'e-commerce aussi, il m'a dit qu'il va livrer ça bientôt, Persona Branding, le gars qui a travaillé avec Coca-Cola, c'est pas, ah, non, il a travaillé pour Lidl, Coca-Cola, ok, donc, lui, pareil, il faut juste que, par contre, ça, c'est déjà livré, il faut que je le mette dans la formation, donc, les gars, bref, vous aurez accès à tout ça, gratuitement, hein, si jamais tu souscris maintenant, donc, si jamais c'est passé quoi le CPF, etc., tu prends rendez-vous avec un membre de mon équipe, il va t'expliquer exactement comment ça se déroule, etc., tu pourrais poser toutes tes questions, est-ce que tu as du CPF, est-ce que je n'allais pas, blablabla, alors, évidemment, les gars, ça concerne que les gens qui sont en France, c'est pas la peine de prendre rendez-vous si jamais tu viens d'un autre pays que la France, malheureusement, voilà, en tout cas pour le CPF, si tu veux payer, tu peux payer, parce que je dirais, maintenant, c'est que c'est grave de payer, les gars, il faut payer, moi, j'ai, c'est payé, les gars, oui, il faut que tu mettes ta carte bleue et que tu investisses sur toi, voilà, si tu as peur d'investir en toi, c'est qu'il faut te poser des questions, pourquoi tu as peur d'investir en toi, Gérard, pourquoi ? Quand tu dois miser sur un cheval, je ne sais pas, là, les trucs, c'est quoi, les trucs de tiercé, comment ça s'appelle ? Tu veux miser de l'argent sur le bon cheval, tu te dis, lui, si je mise sur lui, il va me rapporter de l'argent, c'est ça que tu te dis, donc, quand tu dis que j'ai peur d'investir en moi, qu'est-ce que tu te dis ? Parce que tu sais que tu es éclaté, tu te dis, moi, je ne suis pas le bon cheval, je ne pense pas que je peux miser sur moi, voilà, tu pourrais même miser sur quelqu'un d'autre, voilà, 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 mais pose-toi les bonnes questions, tonton, manque de confiance en soi, blablabla, regarde toutes mes vidéos pour reprendre confiance en toi et passer à l'action. Donc, alors, et qu'est-ce que je te disais d'autre par rapport à ça ? Je pars tellement dans tous les sens que je ne sais même plus où on en est dans la vidéo, je ne sais pas si on est au début, à la fin, j'ai déjà fait la vidéo ou pas ? On ne sait pas, on ne sait pas, bref, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redoublé mon BEP, et donc arrêtez de chercher, arrêtez de chialer, les gars, c'est lourd, les gars. Eh Macron, Macron, je suis dans les groupes WhatsApp, les gens dans les trucs, eh Macron, tu te rends compte, Macron, il nous prend vraiment pour des imbéciles ! Les gars, le jour où vous allez vous réveiller, ça va faire mal, hein, si ta vie, elle est éclatée, ce n'est pas à cause de Macron, c'est de ta faute, hein, je passe le cours, si tu n'as pas de zéro, là, ce n'est pas de la faute de Macron, c'est incroyable, ça, jusqu'à aujourd'hui, en 2022 ! Bref, donc du coup, les gars, je ne sais plus ce que je disais, donc passons directement au sujet de la vidéo. Alors, l'intitulé de cette vidéo, c'est « Regarde cette vidéo avant de vouloir quitter ton travail, de quitter ton travail », voilà, c'est ça la vidéo. Parce que souvent, et c'est même des gens que je connais, des proches, qui disent « Ouais, moi, je vais quitter mon travail, tout ça, c'est bon, j'en ai marre maintenant, moi, je vais me lancer dans le business, etc., etc. » Alors, il y a plusieurs choses dont il faut qu'on parle, si jamais tu es dans ce mindset, là. Alors, « Ouais, j'en ai marre, tout ça, là, t'as regardé des vidéos, t'as vu les gars voyager, t'as dit « Hé, moi aussi, je vais voyager. » Comment ça ? Comment ça, lui, il voyage, moi, je ne peux pas voyager. » Donc, ok, t'es énervé, je comprends, « Non, comment, je comprends, parce que moi aussi, je ne suis passé pas là. » J'ai vu les gars voyager, comme ça, je dis « Hé, donc moi, je me lève à 4h du matin, oui, 4h du matin, mon gars. » Il me lève à 4h du matin et toi, tu voyages, t'es là « Oui, 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 oui. » Voilà. Moi aussi, je veux la même chose. Ok, je te comprends. Ok, mais après, il y a des erreurs qu'il faut éviter de faire, les gars, avant de vous lancer comme ça et de faire les fous. Alors, première chose déjà, il faut que tu saches que tu feras plus d'horaires que de ton travail normal. Parce que souvent, les gars, ils pensent que, ils se disent « Je me lance dans le business, comme ça, je serai tranquille. » Mauvaise, mauvaise compréhension de la situation. Ça n'a rien à voir. Non, 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 on n'est pas du tout dans la même conjoncture. C'est pas… Non, 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 non. Avoir ton business, c'est pas genre « Tu crois que tu vas être libre ? » Alors oui, à un moment donné, mais au début, non. Tu vas faire beaucoup plus d'horaires que quand tu étais salarié. Donc, si tu te dis « Je quitte mon travail pour travailler moins », tu t'es fourvoyé complètement. C'est l'histoire de week-end. Week-end. Tu connais bien ce mot ? Week-end, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Week-end de quoi ? Week-end de quoi ? Hein ? Ça n'existe pas, les week-ends. Les week-ends, ça a été fait pour les salariés. C'est un système, les gars, ils ont dit pour pouvoir mettre des bananes et pouvoir les endormir et les garder un maximum dans une situation où ils sont « Ça va ! » Ils ne pètent pas les plombs, ils ne vont pas dans la rue pour nous casser la tête et ils ne vont pas trop loin pour ne pas faire trop d'argent parce qu'après, on ne peut plus les contrôler. Donc, ils te disent « Ah, vas-y, donne-le deux jours. Donne-le deux jours. Ils travaillent cinq jours, tu leur donnes deux jours. Normalement, ils devraient être calmes. Tu leur donnes un petit peu d'argent, juste de quoi de temps en temps aller au restaurant, un petit cinéma et normalement, ils n'auraient pas à nous prendre la tête. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Ça a été fait pour ça. Mais en vérité, côté entrepreneur, il n'y a pas de genre « Ça y est, c'est vendredi ? » Ah ben, c'est bon, les clients, tout ça, on ferme tout. Hop, allez, c'est bon. Ça n'existe pas, les gars. Quand tu es à ton compte, tu travailles cinq jours sur sept, tu penses tout le temps à ton business. Ton business, c'est ton lifestyle. Quand tu es salarié, tu t'en bats les reins. Tu dis « Ah, moi, je m'en bats les reins, moi. » Non, non, c'est ton business. Si tu t'en bats les reins, tu ne vas pas faire d'argent. Déjà, la première chose, les gars, qu'il faut noter, c'est que vous allez faire beaucoup plus d'horaires. Ne croyez pas que ça y est, c'est la fête, ça va être la vie. Non, 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 pas du tout. Deuxième chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que tu dois être autonome. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, OK, tu quittes ton travail, machin, tu vas créer ton premier business. Après, tu es tout seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un manager, il n'y a pas quelqu'un en dessous de toi qui te dit « Fais ci, fais ça. » Alors, moi, ça m'arrange. Je n'ai jamais aimé ça. À chaque fois que quelqu'un dit « Ouais, tu peux faire ça. » Comment ça, comment ça, comment ça, comment ça, comment ça, je fais quoi ? Ça m'énerve déjà. Tu vois, j'aime pas, j'aime pas. Même si « Ouais, s'il te plaît, ça m'énerve. » En plus, je t'ai chez les militaires, alors. J'aime pas. Non, je sais pas. Quand t'es un boss, t'aimes pas avoir de boss. OK, mais bon, pour les gens qui ont l'habitude d'avoir un cadre, genre, parce que ça fait quand même bizarre, je te le dis. Tu arrives, je veux dire, tu n'as personne qui prévoit ton planning. Il n'y a personne qui te dit qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, quels sont les objectifs que tu dois atteindre. En fait, je veux dire, c'est toi. OK, donc, tu te lèves le matin, hop, et si tu veux, t'es là. Alors, oui, tu es libre, mais comme toute liberté, il y a des conséquences. Il n'y a personne qui prend une liberté comme ça. « Oh, mais il n'y a pas de conséquences. On est bon, on est bon. » Tu es libre, mais du coup, ouais, c'est cool. Tu peux ne pas travailler pendant toute la journée. Tu peux même pas travailler pendant deux mois, trois mois, même six mois, pendant un an. Ça s'appelle être au chômage. Ça ne s'appelle pas être entrepreneur. Ça n'a rien à voir. Donc, du coup, non, ça veut dire que tu ne feras jamais rentrer d'argent. Si tu ne travailles pas, tu ne fais pas rentrer d'argent. Si tu travailles beaucoup, tu ne fais pas rentrer d'argent non plus. Non, si, à un moment donné, tu fais rentrer quand même. Mais dans les débuts, cousin, c'est comme tu travailles, c'est, comment dire, c'est l'effet boule de neige. À ce début, c'est dur. Tu fais ton truc. Après, c'est là. Après, c'est en inertie, comme ça. Tu vois ? OK, mais au début, c'est chaud. Donc, du coup, tu es 100% responsable. Alors, je sais que ça va piquer pour les gens. 100% responsable, tu ne peux plus dire que c'est la faute de Macron. Là, ta carrière de gilet jaune, tu vas comprendre, ça n'a rien à voir en fait. Non, on n'est pas du tout dedans. Là, tu vas vraiment te focus sur, OK, donc, comment je change ma life ? Voilà, donc là, tu vas taffer, tu vas taffer, tu vas taffer, OK ? Donc, personne ne va te dire ce que tu as à faire. Et je sais que ça fait bizarre parce que même moi, tu es là, tu te lèves. Les premiers jours, ça fait bizarre parce que tu n'as pas de prérogatif. En fait, tu es là, si tu veux, tu ne fais rien. C'est tout au début, tu n'as pas de client, tu n'as pas rien, machin. Tu es là. Parce que moi, quand j'étais infirmier libéral, je devais me lever à 4 heures et tout, boum. Donc, c'est la dernière taff que j'ai fait. Enfin, deux taffes au bâtard. Enfin, j'étais à mon compte, mais bon. Mais genre, je me levais à 4 heures, mais je vais dire, j'étais obligé d'être chez mon premier patient. À quelle heure, plutôt ? 5h30, je crois. 5h30 du matin, je devais être chez mon premier patient. Il n'y a pas de je me lève et je me dis, oh, bon, tu vois, aujourd'hui, tu vois, je n'ai pas envie, tu vois. Non, tu ne peux pas faire ça. C'est genre, tu dois être présent à 5h30. Il y a des gens qui t'attendent, OK ? Et quel que soit le taff que tu fais. Eh bien, là, du coup, là, non, si tu veux, tu te lèves, tu fais, oh, moi, tu vois. Alors, c'est cool aussi. C'est-à-dire, tu gères ton planning quand tu veux. Par exemple, si un jour, je n'ai pas envie de travailler parce que je suis un peu fatigué, je ne travaille pas. Bon, c'est rare. Je vais peut-être prendre une matinée ou voilà. Je vais peut-être travailler un peu moins que d'habitude. Tu vois, mais tu connais, moi, je suis un ouf. Moi, je vais tout péter. Donc, du coup, nous, on tape comme des oufs, OK ? Deuxième chose qu'il faut que tu notes aussi, c'est que ne prends pas de décision émotionnelle. Ce n'est pas genre, ah, je n'aime pas mon taff, vas-y, ça m'énerve, vas-y, ça m'énerve, vas-y, je n'aime pas mon taff, je vais lancer, je vais être entrepreneur. Je ne suis pas sûr. C'est énorme. Quand tu te lances dans l'entreprenariat, il faut plutôt que ce soit dans une prise de décision logique. Non, les émotions, non. Non, mais vas-y, laisse parler de ta partie féminine, laisse parler de tes émotions, chiale un peu. Non, tu as dit ça ? Je sais qu'on t'a dit ça, je sais que la société t'a dit ça, c'est des conneries, voilà, hein, c'est énorme. Fais pas le fou, reste rationnel, OK ? Si tu prends une décision, ne te barre pas parce que tu n'aimes pas ton taff, OK ? Et deuxième chose aussi que tu peux noter, je te le dis au passage directement, ne quitte pas ton taff. Ça, c'est un truc, à chaque fois que j'ai un pote à moi qui appelle, « Ouais, j'ai vu, tu fais des vidéos et tout ? » « Oh, lourd, 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 lourd. » « Vas-y, moi aussi, je vais faire ça, là. Moi aussi, je vais lancer mon business, là. » « Vas-y, je quitte mon taff, là, direct. » « Je quitte mon taff, direct, là. » « Vas-y, c'est bon, là, moi, il y en a marre, tout ça, Macron en plus, là. » « Pour des imbéciles, mais il croit quoi, lui ? » « Non, non, moi, c'est bon, je lâche mon business, je quitte mon taff dès demain. » « Je pose la démission dès demain. » Voilà, ça, c'est le truc qu'il ne faut jamais faire. Non, tu ne fais pas ça. Je ne sais pas pourquoi des gens sont dans leur délière comme ça. Ils disent, « Ouais, mais toi, moi, je me mets à fond. » Tu ne sais même pas c'est quoi un business. Tu n'as jamais essayé, tu n'as jamais commencé. Ce qu'il faut faire, c'est que tu gardes ton taff, OK ? Et sur ton temps libre, tu crées ton business. C'est ce que j'ai fait. Je travaillais énormément quand je suis infirmier libéral. Sur tout mon temps libre, j'ai vraiment tout mon temps libre, parce que je voulais que ça aille vite, tout mon temps libre que j'avais, je taffais sur mon business. D'ailleurs, sur ceux-là, je crois sur ceux-là. Non, j'avais un autre business avant. Mais de toute façon, quand j'ai commencé, ceux-là, j'étais infirmier libéral aussi. En tout cas, sur mon temps libre, il n'y avait pas de trucs, je n'avais pas beaucoup de temps libre pour faire des trucs. C'est là que de toute façon, la télé a sauté. PES, la FIFA, tout ça, ça a sauté. Tout a sauté, frère. J'étais focus. Je voulais arrêter d'être infirmier libéral. Eh bien, j'ai dit, ce n'est pas compliqué, il faut taffer. Et je ne peux pas arrêter infirmier libéral. Non. Tu gardes ton taff, sur ton temps libre, tu commences à construire ton business, jusqu'à temps que ton business génère du cash, autant que ton business. Et là, à la limite, là, on est bon. Là, tu te dis, bon, OK, vas-y, je peux lâcher mon taff. OK ? Mais ce n'est pas, genre, je vais esquiver, genre, ouais, en fait, parce que quand les gens veulent faire ça, pourquoi ils veulent tout quitter ? Ce n'est même pas pour que tu as fait tout le truc sur leur business. Alors, peut-être que certains, oui. Quoi ? C'est pour esquiver. Parce que tu ne veux pas, en fait, tu ne veux pas de perdre de sacrifice. Tu veux juste, genre, tu ne veux pas, en fait, que, genre, sur ton temps libre, soit sacrifié à faire ton business. Moi, tous les gens que je connais, ils ont fait ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Il n'y a pas d'autres solutions. Tu ne sais pas quand est-ce qu'un business, ça va péter. Ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, tu n'en sais rien. Tu es là, trois ans, tu n'as pas de taff, tu es là, puis après, tu vas juste retourner à ton taff, tu vas refaire. Non, ça ne sert à rien. Donc, gardez votre taff, les gars. OK ? Garde ton taff. Et sur ton temps libre, tu bosses. Et après, tu seras récompensé, ne t'inquiète pas. Ça t'évite d'être en stress, en pression, à prendre des décisions court terme parce que tu n'as pas d'argent, donc tu essaies de gratter un petit peu d'argent à droite, à gauche, machin. Nous, de toute façon, ceux qui réussissent ces gars, il faut penser de long terme. Donc, construis ton business à côté de ton taff. Tu te lèves plus tôt le matin, tu te couches plus tard le soir, tu te débrouilles, tu coupes de la télé, tu coupes des trucs et tu crées ton business. Et autre chose aussi, autre point que ça va te permettre de constater, c'est que peut-être que tu vas dire « Ah, mais en fait, je ne kiffe pas en fait. En fait, je ne kiffe pas le business en fait. C'est nul ! C'est nul ça, c'est nul ! Ah ben non, je préfère être salarié, je suis mieux là comme ça. Et au moins, il y a un cadre, au moins, on me dit ce qu'il faut faire, au moins, j'ai de l'argent qui tombe tous les mois sûr. Voilà. Donc après, ça se trouve aussi, voilà, tu ne sais pas, tu n'as même pas essayé. Alors, imagine, tu quittes ton taff, voilà, j'en ai marre. Non, ce n'est pas comme ça la vie les gars. Ce n'est pas comme ça. Et autre point sur lequel il faut absolument que tu saches avant de vouloir quitter ton taff et créer ton business, c'est que quand tu as ton business, tu es 100% responsable de tout les gars. Ça veut dire que ce soit au niveau de tes vacances, que ce soit au niveau de ta retraite. Je veux dire, ça veut dire que tu es libre, mais du coup, tu es autonome, quoi. C'est toi qui t'occupes de tout. Il n'y a pas un gouvernement qui s'occupe de toi pour après, machin. Bien que j'ai bien peur, pour vous les gars, que la retraite, je ne sais pas où ça va aller, ça m'a l'air d'être un peu bancal, tout ça. Moi, par exemple, ça me convient tout à fait. Le fait d'être libre et qu'on me laisse tout être 100% responsable, je kiffe. Moi, je préfère que quelqu'un gère mon argent, que quelqu'un fasse des trucs qui prévoient ma retraite pour moi, qui fasse des trucs. Laisse-moi, laisse-moi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas un enfant, je n'ai pas besoin d'être assisté. Laisse-moi mon argent, je vais faire mon truc moi-même. Je vais faire mes trucs moi-même, ne t'inquiète pas. Voilà. Donc moi, je préfère ça, tu vois. Il y a peut-être des personnes qui disent, « Ah non, c'est trop de trucs à gérer. Je préfère qu'il y ait un cadre, que les trucs soient gérés pour moi, etc. » Bon, chacun son truc, tu vois. Ça se trouve que, voilà, c'est pour ça que je disais, il faut tester peut-être. Ah, mais ça, peut-être que tu ne vas pas t'en apercevoir quand tu vas tester ton business. Donc, je te le dis. Quand tu es 100% responsable, tu es autonome, tu as ton business, c'est toi qui gères ton cash, tu es responsable de tout, en fait. C'est toi, de ton avenir, de tout. Il y a personne qui gère quelque chose pour toi, en fait. Donc après, bon, là, je t'ai dit un petit peu tous les points qu'il faut faire attention. Maintenant, tout ça, il y a le côté liberté qui fait qu'il y a des conséquences parce que, écoute, tu es 100% responsable, mais il y a le côté, les bons côtés de la liberté qui fait que, bah, tu vis où tu veux, tu peux aller vivre dans, ouais, tu peux aller vivre dans n'importe quel pays, tu es libre, tu peux voyager, tu es libre géographiquement. Ça vaut le coup, les gars. C'est une vie, je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne vais pas te mentir. Pourtant, j'étais bien payé. J'avais quand même des gros revenus quand j'étais infirmier libéral, les gars. Des gros revenus, hein. Mais, en aucun cas, je voudrais revenir en tant qu'infirmier libéral. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé, je n'arrivais pas à générer autant de revenus que ce que je générais quand j'étais infirmier libéral, mais j'étais beaucoup plus heureux. Ça n'avait rien à voir, les gars. Le fait de pouvoir être libre, j'irais dire, je prends un billet, je vais au Brésil, je vais là, de taffer quand tu veux et puis de faire un truc que tu kiffes aussi, surtout. De faire un truc que tu kiffes et puis de taffer pour toi. Tu sais, si tu taffes plus, c'est pour toi. De lancer des nouveaux trucs, je ne sais pas moi, des nouveaux challenges, etc. D'apprendre, de se former. Moi, c'est un kiff, par exemple, de grandir, d'apprendre des nouvelles choses et du coup, pouvoir les partager avec vous. Enfin, je veux dire, depuis, par exemple, que j'ai vraiment en voyageant, tout ça, là, maintenant, je parle anglais, espagnol. C'est des trucs, j'ai fait des nouvelles connaissances, des ouvres d'autres personnes, de nouvelles cultures. Non, franchement, les gars, au niveau de ça, c'est un kiff d'être entrepreneur. C'est dur, mais une fois que ça pète, frérot, je ne sais même pas comment l'exprimer, ça déchire. C'est même pas question d'oseille. Tout le monde parle de millionnaire, millionnaire, millionnaire. Non, je te dis, comme moi, quand j'étais à Femmé Libéral, je générais peut-être quoi ? Plus de cinq cas, je te dis en tout cas. Cinq, six, sept, un truc comme ça, huit peut-être. Sept, huit, je ne sais plus. Ouais, vers là, sept, huit. Bref, donc l'argent, je l'avais, mais je n'avais pas de temps, je n'avais pas de temps. J'ai générais beaucoup moins quand j'ai commencé, évidemment, je pars de zéro. Mais au moins, j'étais libre. J'ai découvert Canada, tout ça, chez l'hosted, à Atlanta, j'ai vu Fetissin, je l'ai checké. Oh ! J'étais, non, frérot, c'est ça la vie. Bref, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite aussi, les gars. Il faut juste vous lancer, les gars. Si vous avez peur, les gens ont peur de se lancer. Comme tu veux, mais il n'y a pas de facilité, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de raccourci. C'est 10 entre 2 et 5 ans pour générer un business qui fait au moins 10K et plus. Mais en général, c'est ce que je vois. 2 et 5 ans. Ça peut être un peu plus long, un peu plus court, voilà. Mais au moins, un minimum, un business qui fait au moins 10K et ça peut être 20, 30, mais en général, 2 à 5 ans. Et c'est un business long terme, je te parle. Pas un truc, tu as fait un pic, tu as fait un tour de dropshipping, tu as fait 100K, 200K en 6 mois et après, il faut que tu recherches un autre produit. Enfin, non. Un business long terme, tu as travaillé, boum. Comme il dit Rick Ross, on ne veut pas faire un move. Fast move. Non, on ne veut pas, non. On veut faire un move correct, un bon move. On ne veut juste pas perdre de temps. Ok ? Donc, tu as tout en description si tu veux aller plus loin. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.